Musique Il y a un endroit qui fait rêver, mais qui semble inaccessible, le pays du Père Noël, autrement dit la Laponie. Mélodie y est allée deux fois, mais pas pour du tourisme, non. La jeune ébrunvilloise est étudiante en agronomie et a décidé de réaliser son stage de fin d'études dans le centre de la Laponie l'été 2015. Mélodie était chargée de faire un compte-rendu sur l'élevage de Rennes pour le compte d'un centre de recherche. Une expérience qui s'est achevée en septembre dernier, mais la jeune femme rêve d'y retourner. Rencontre avec Mélodie Gagneux dans Dites-moi tout. Bonjour Mélodie. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes diplômée maintenant d'agronomie. En quoi ça consiste, l'agronomie ? L'agronomie, c'est la science qui étudie l'agriculture. Donc on va chercher à optimiser les systèmes agricoles ou essayer de produire mieux, différemment. Ces deux dernières années, vous êtes partie deux fois en Laponie. Pourquoi vous avez choisi cette destination ? Ça m'avait toujours un petit peu attirée l'aspect écologique des pays. Et puis j'ai toujours bien aimé la neige, l'hiver, etc. Alors je me suis dit quitte à voyager un petit peu et t'envoire un endroit qui m'intéresse, qui me plaît bien. Et je suis tombée sur les rênes par hasard. Et du coup, là, c'est un peu le coup de foudre. Par hasard, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai fait des recherches sur ce que je pouvais faire. Ce n'était pas juste histoire de voyager, c'était plus histoire de découvrir quelque chose de différent, ce que je pouvais voir, ce que je pouvais faire. Et j'ai découvert qu'il y a des élevages de rênes, qu'ils étaient un petit peu en difficulté avec le changement climatique, l'industrialisation. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qu'il y avait, de pousser un peu plus loin, ce qui se passait là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre d'ailleurs sur le peuple Lapon, qu'on appelle Samy ? C'est ça que vous avez appris d'ailleurs. Attention, il ne faut pas dire Lapon. On n'en dit pas Lapon, les Samy. C'est le dernier peuple autochtone d'Europe. En fait, c'est le premier peuple de Laponie. C'est eux qui élèvent les rênes. C'est exclusif en Norvège et en Suède. Après, il n'y a que 10% des Samy qui élèvent des rênes. Mais ça a une part très importante pour leur culture. C'est omniprésent dans leur culture, même s'ils ne les élèvent pas. D'accord. Et vous me disiez aussi, en préparant l'émission, leur conscience de l'environnement. Elle est un petit peu différente de la nôtre. Oui, ils ont une vision de l'environnement qui est... Moi, j'ai l'impression qu'on nous a appris ce qu'était faire attention à l'environnement, que ce n'est pas inné. Alors que chez eux, c'est... Pour eux, en fait, on est juste de passage sur Terre. La Terre, elle ne nous appartient pas. Ils n'ont pas cette... C'est pour ça que les rênes sont en liberté. Parce qu'en fait, la Terre, elle n'appartient à personne. Donc, ils peuvent théoriquement se promener partout, les rênes. Et c'est ça qui fait qu'ils sont juste de passage. Donc, ils vont prendre soin pour laisser à leurs enfants. C'est vraiment... Quand on discute avec eux de l'environnement, on ne sent pas une sincérité différente, mais une vérité un peu différente de ce que nous, on peut voir. Du coup, est-ce que ça a changé votre perception, peut-être, vous, des choses, de l'environnement, peut-être de la vie, plus généralement ? Ça a forcément changé plein de choses. Et ils ont une façon de vivre qui est différente, même que ce soit Samy ou pas Samy. Ils vivent dans un environnement qui est très difficile. Donc, on n'a pas forcément le droit à l'erreur, parfois. Donc, par exemple, quand il y a une situation de crise, la principale chose à faire, c'est qu'on s'arrête. On boit un café et puis on se pose, on se calme. Et puis après, on réfléchit à comment sortir la situation. Et c'est vrai que ça fait voir les choses un peu différemment. J'étais quelqu'un de très nerveuse avant. Maintenant, je suis toujours, mais un peu moins quand même. On peut penser que les gens là-bas sont très froids. Ils sont très solitaires. C'est vrai qu'au premier abord, ils ne sont pas forcément faciles à aborder. Parce qu'en fait, ils sont surtout timides. Mais après, ils sont très chaleureux. Une fois qu'ils nous ont acceptés, qu'ils ont compris qu'on n'était pas... Je ne sais pas, qu'on était comme eux. Ça m'a vraiment marqué leur chaleur. Ils sont vraiment très, très gentils. Et je garde de très fortes amitiés avec certains que je n'ai vus que quelques semaines. Et vous parliez de la chaleur des gens. On peut peut-être parler aussi du climat. Ça n'a pas été un peu un choc, ça aussi ? Je suis quelqu'un qui aime bien le froid. C'est vrai qu'en descendant de l'avion, je me suis dit, dans quoi tu t'es embarquée ? Il faisait combien là, quand vous êtes arrivée ? Quand je suis arrivée, il lui fait moins 20, je crois. Moins 20 ? Quand on descend de l'avion, on a du mal à respirer juste l'instant où on descend. Il fait vraiment froid quand même. Mais finalement, ça va. Quel est votre meilleur souvenir avec les rênes, peut-être, par rapport à votre travail ? Qu'est-ce que vous retenez ? Ce que je préfère, c'est qu'en fait, les éleveurs, ils regroupent les rênes à deux moments dans l'année. Ils les regroupent en été pour marquer le rêne, donc savoir à qui appartient le rêne. Et en hiver, c'est ça, ils font une marque à l'oreille. Et en hiver, ils les regroupent pour les abattre. Et donc en été, moi, j'assiste à chaque fois. C'est toujours sous le soleil de minuit. On passe la nuit à attraper les rênes, à les regarder, après les rattraper encore. Et c'est juste, j'attends ça à chaque fois. C'est juste ce que j'adore. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Déjà, il y a le soleil de minuit qui fait que c'est un peu spécial. Le soleil de minuit ? Oui, donc il fait là, pour le coup, il fait 24 heures de jour. Le soleil, quand il fait, l'année dernière, il avait fait très chaud. Donc il faisait 30 degrés. Et quand il faisait le plus froid et il faisait 20 degrés, il remettait un pull. C'était à 3 heures du matin et après, ça remonte tout de suite. Donc c'est assez incroyable. Et puis après, il y a toute l'ambiance. C'est vrai que j'étais là, pour le coup, j'étais souvent avec des familles sami. Donc là, c'est très familial. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est comme nous. Quand on fait un anniversaire, on est toute la famille, etc. Et eux, c'est toute la famille. C'est quoi la suite pour vous ? Parce que donc maintenant, vous êtes diplômée, effectivement. Mais bon, des rênes, il n'y en a pas beaucoup ici. On n'a pas beaucoup en France, non. Comment ça se passe ? Du coup, vous allez faire quoi ? Du coup, je cherche du travail. Soit je vais trouver dans le Rennes en Laponie ou en Canada ou quelque chose comme ça. Il y a quand même cette idée de retourner là-bas. Ça reste quelque chose qui me fascine complètement. Donc c'est sûr que si je peux, je ne raterai pas l'occasion. Mais après, si je reste fascinée par l'élevage en général, donc si je trouve quelque chose dans l'élevage, soit en France ou à l'étranger, j'y retournerai de toute façon. Il n'y a pas de questions à se poser. Mais la question, c'est plus quand. Il y a eu un coup de cœur en tout cas pour la Laponie. Oui, puis que ce soit avec les rênes ou avec les éleveurs. Alors, j'ai une question bonus pour vous. Vous allez la découvrir par contre sur cette tablette parce que ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est quelqu'un. D'accord. Alors, je vous la passe, vous appuyez au centre. D'accord. Et vous y répondez ensuite. Salut, Mélos. Ton frangin et ton papa. Juste, on avait une petite question pour toi, à savoir, concernant la prochaine coupe d'Europe de football, est-ce que tu as un petit pronostic à nous donner ? Allez, gros bisous. Bisous. Donc, elle a compris, c'est le papa et le frangin. Alors, la coupe d'Europe de foot. Pourquoi un pronostic ? Vous êtes fan de foot, c'est ça ? Je suis un peu accro au foot, oui. Accro, d'accord. Oui, c'est au-delà de fan, c'est accro. Carine, non ? Non, j'adore ça, oui. Oui. Et ça fait depuis qu'on a l'Euro en France qu'on sait qu'on a l'Euro en France et qu'on n'arrête pas d'en parler avec mon frère. D'accord. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est une question à laquelle vous avez plus ou moins déjà répondu, c'est ça ? Il n'y a pas de question à poser. Pour moi, c'est la France. C'est la France. Après, je vais faire mon côté un peu givré, mais si l'Islande pouvait nous surprendre, ça serait beau. Mais sinon, ça sera la France. Donc, vous êtes une vraie sportive dans l'âme, c'est ça ? Oui, j'adore le sport. J'ai repris le foot, là. Vous avez repris le foot ? Oui, j'ai retrouvé une équipe, donc on s'amuse bien. D'accord. Vous jouez où ? J'ai joué Moraville. Un petit équipe qui se monte, donc ça fait plaisir. L'émission touche à sa fin. On va se prendre en photo. Très bien. On lise de revoir. Je vous rejoins sur le canapé. Alors, hop. Vous m'envoyez la photo ? Promis. Là, c'est bon. Merci. Parfait. Si vous avez envie de partir, là tout de suite, au pays des reines et des aurores boréales, eh bien, je ne peux rien faire pour vous, par contre. Si vous voulez en savoir plus sur le projet de Mélodie, voici son blog. Et pour découvrir quelques-unes de ses plus belles photos, rendez-vous du 4 au 16 janvier au centre Saint-Exupéry-Démrinville, à l'Y-Expose. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et vous donne rendez-vous fin janvier. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501